J'ai oublié de couper mon réveil, j'avais mal au crâne. Je me rappelle plus très bien de la soirée. J'avais quelques souvenirs, c'était pas dur. La soirée a été arrosée. Je me rappelle avoir titubé et être utile. Ça faisait une semaine que j'étais en vacances et je faisais rien d'utile. Bref, je savais pas quoi faire de l'été et comme tous ceux qui savent pas quoi faire, je suis allé sur internet. J'ai fait une recherche et je suis tombé sur l'aventure utile avec études des chantiers Grand Est. Ça sonnait bien. J'ai vu plein de photos pixelisées, une carte du monde et beaucoup de couleurs vertes. J'ai regardé les offres de vacances, sa part les travails et en échange être l'ourilogé. Ça avait l'air sympa pour un petit budget. J'ai réservé mon chantier, j'ai pris un billet d'avion. J'ai fait mon sac et je suis parti. J'ai atterri. Je comprenais pas les pancartes, je me demandais où j'étais tombé. J'avais l'impression d'avoir un problème de fringue. L'aéroport s'est vidé. Il ne restait plus que deux personnes qui me faisaient des signes. Je les ai regardées. Ils m'ont regardées. Je les ai regardées. Ils m'ont regardé et elle m'a dit J'ai regardé, elle m'a dit J'ai enfin compris et je lui ai répondu On est monté dans une voiture direction le chantier. Pendant le trajet, elle m'a posé des questions. Je me suis concentré et je lui ai répondu J'ai fait mon plus beau sourire et je lui ai répondu Vu sa tête, je me suis dit qu'il fallait que j'améliore. Je me suis dit que je devais changer de vêtement rapidement. J'ai regardé autour de moi, c'était vraiment pauvre. J'ai sorti mon portable, pas de réseau. J'ai eu envie de crier. J'ai découvert les autres bénévoles. Il y a plein de monde. Un russe, un coréen, un italien, un gars qui a 50 ans, deux animateurs, un blond, un rockeur. J'ai pas très bien compris ce qu'il me disait. Heureusement, il y en a qui parlent un peu français. J'ai découvert aussi le campement, nuit sous la tente, toilette turque, pas de machine à laver, une douche pour 15, on doit faire la nourriture et le ménage. Je me suis dit, les vacances, c'est fini. Le premier soir, on a fait des jeux, on a discuté. Je me suis rendu compte que les gens ne comprenaient. Le lendemain, on a eu un pot d'accueil. J'ai rencontré les autochtones et ceux avec qui on allait travailler. Ils ne parlaient ni français ni anglais. Ensuite, on a commencé le travail et on a eu droit à un relooking. Lunettes, casques, gants, pelles, bottes. Pour en trois semaines, j'ai appris à creuser des trous, me servir d'une pelle, faire des escaliers, des barrières, jardiner, rénover une pièce. Une fois, j'ai dû faire à manger pour tout le monde. Je suis déchiré pour leur faire découvrir la gastronomie française. Tout le monde a été ravi que je cuisine un plat typique de ma région. Pendant le chantier, j'ai revu mes clichés. Un italien qui a râle ses pattes, de la cuisine anglaise comestible, comme quoi tout est possible. On a fait beaucoup d'activités, escalades, canoës et cagiacs, équitation, soirées, concerts, dégustations, visites. Pour rencontrer les autochtones, on faisait un roulement chez l'habitant. Internet, apéro, douche. J'ai eu beaucoup de surprises et j'ai même été choqué le jour où j'ai fait goûter du pain à un russe. C'est lui qui l'a coupé. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a souri. Dernier jour, on s'est dit au revoir. Enfin, on a essayé. On est là qui ont pleuré, on s'est échangé des cadeaux et nos adresses. Moi, j'ai gagné des amis. Bref, j'ai fait un chantier international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada